Musique Bienvenue, bienvenue sur le plateau de ETV Service, oui, votre quotidienne qui vous fait découvrir tous les aspects de la vie en Guadeloupe. Oui, on parle de tout, de culture, de santé, d'emploi, de sport et même de musique. Et aujourd'hui, un sujet qui revient. À chaque fois, on entend parler de réseaux sociaux, de Facebook, de formation. Mais est-ce qu'on peut vraiment se former pour savoir manier tous ces outils ? Voilà, eh bien oui, on peut. Et aujourd'hui, j'ai un invité qui va nous parler de tout ça. Il est à l'origine, bien sûr, du campus digital et il vous offre une formation boost. Il s'appelle Mathieu Party. Est-ce que ça va ? Welcome ! Merci, merci. Est-ce que ça va ? T'es bien installé ? Oui, bien installé, tranquille. Est-ce que tu vas nous aider un petit peu à nous éclairer sur tout ça ? Tout ce qui est Internet, réseaux sociaux et compagnie ? C'est mon truc, ça. C'est ton truc ? Oui, oui. OK, donc on y va. Donc, campus... C'est campus... Digital. Digital. C'est ça. Donc déjà, quand on dit digital, ça fait référence à quoi ? Alors, ça fait référence à toutes les nouvelles technologies dans son ensemble qui touchent vraiment au digital. Donc, tout ce qui va utiliser l'ordinateur, c'est ce qu'on... Dans le sens large du terme. Après, nous, on est vraiment sur le digital, le côté quotidien, le côté professionnel, le côté marketing également. C'est-à-dire que ce qui, au final, était un plaisir, peut être utilisé comme outil de travail, outil de communication si on a une entreprise, si on est artiste ou si on veut se faire connaître. C'est bien ça ? C'est exactement ça, en fait. Et c'est tout l'objectif du campus digital. C'est qu'aux Antilles, on est vraiment les départements de France qui sont les mieux équipés. On fait partie des départements de France les mieux équipés en smartphone, notamment. Mais beaucoup de consommation et peu d'entreprises sont créées grâce à ces technologies. Le but, c'est de démocratiser justement le digital pour que n'importe qui puisse monter son business, pourquoi pas, grâce au digital. Et s'il a déjà son business, qu'il puisse toucher plus de personnes et avoir des résultats grâce au digital. Justement, vous avez quel âge avec… parce que vous êtes à combien déjà, à la tête de ça ? Parce que tu n'es pas tout seul. Alors, je suis tout seul. Tu es tout seul ? Je suis tout seul à la tête de cela. Après, je travaille avec des formateurs, je travaille avec des partenaires qui sont des centres de formation également. D'accord. Donc, on est une petite équipe par projet à travailler sur le campus digital de façon à pouvoir impacter différents types de personnes. D'accord. Et vous avez quel âge ? Alors, on a deux ans. Deux ans ? Deux ans, oui. Deux ans. Et est-ce que c'est bien reçu ? Est-ce qu'en Guadeloupe, tu sens que finalement, ça manquait ? Clairement, oui. Également en Martinique, puisqu'on est présent en Guadeloupe et en Martinique. D'accord. Et clairement, oui, on a beaucoup de demandes. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'au final, sur un aspect où tout le monde a un téléphone, tout le monde a des réseaux sociaux, mais en fait, savoir l'utiliser de façon professionnelle et bien l'utiliser, c'est autre chose. Alors, la formation Boost, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'atelier Boost… L'atelier, c'est vrai. L'atelier Boost, c'est un atelier qu'on organise en Guadeloupe et en Martinique chaque mois, qui est dédié principalement, actuellement, aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà lancées, qui sont chefs d'entreprise également, mais qui veulent utiliser le digital de façon intelligente, de façon stratégique, grâce au marketing. Voilà, parce que Facebook, ce n'est pas qu'aller liker, partager et puis aller voir le démotivateur.com, je ne sais pas quoi. Vous pouvez faire la promotion de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Et si vous ne savez pas comment faire, ben voilà, Mathieu est venu tout vous expliquer. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Alors, dans l'atelier Boost, en fait, il dure trois ateliers, donc c'est sur trois jours différents. D'accord. Donc, le premier atelier est sur Facebook, comment créer une page, créer et optimiser une page Facebook professionnelle. Le deuxième également, sur Facebook principalement, mais on est vraiment sur le côté stratégique. Comment avec des outils marketing, je peux vraiment avoir un impact sur mon chiffre d'affaires. D'accord. Clairement. Et puis, sur le troisième, on revient un peu plus, on souffle un peu et on revient sur la partie, encore création de contenu avec Instagram. Un atelier sur Instagram qui dure, lui, trois heures, donc les deux premières quatre heures. Le troisième, trois heures et qui se concentre sur cette plateforme qui est vraiment la plateforme des 18-35 ans aujourd'hui. Rentrant dans le vif du sujet, c'est-à-dire, quand on a Facebook, quand tu dis promotion, c'est-à-dire, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour utiliser Facebook ? Bon, on ne va pas tout vous révéler parce qu'en même temps, il faut aller à l'atelier Boost, mais est-ce que tu peux nous donner, par exemple, deux, trois techniques ? Si je veux, par exemple, booster ma page, comment est-ce que je peux faire ? Alors, pour booster sa page, c'est clair, c'est le contenu, en fait. Il faut faire les gens réagir. Alors, quand je parle comme ça, d'abord, je vais expliquer ma façon de voir les réseaux sociaux. Ça doit être sur des ordinateurs, sur des appareils, sur des smartphones. Ça reste très humain. Réseaux sociaux, dedans, il y a le côté social. C'est un accélérateur de lien social, en fait. Donc, quand on a un message à faire passer, comme je le fais actuellement, je le fais passer avec énergie, avec cœur. Et donc, il faut faire la même chose avec des images et du texte. Et c'est là la difficulté. Mais si on n'est pas suivi, comment est-ce qu'on va chercher le public, finalement ? Et comment est-ce qu'on devient visible ? Parce qu'il y a énormément de personnes sur les réseaux sociaux. Donc, comment est-ce qu'on se démarque des autres ? Il faut dire bien cibler à qui on s'adresse, déjà, pour commencer. Donc, il y a des petits trucs à cliquer. Est-ce qu'il y a des pages ou des fonctions à cliquer ? Je veux atteindre, par exemple, 2000 personnes. Il faut savoir des trucs. Il y a des trucs qui ne sont pas connus sur Facebook ? Bien sûr que oui. On nous aurait donc menti. Quand je fais mes ateliers, je suis au France toujours avec cet exemple où je dis que je peux aller chier. Je peux cibler par mes publicités. Attention, il y a bien la différence entre une publication qui est non sensorisée, donc gratuite, et c'est là où je vais travailler mon contenu. Et je peux avoir du résultat, de la viralité, créer du buzz gratuitement. Et de l'autre côté, il y a des outils de publicité sur Facebook et Instagram qui me permettent de toucher, par exemple, une femme qui vient de se financer, qui a déjà deux enfants, des enfants entre 6 et 8 ans, aux abîmes. Je peux être aussi précis que ça. Parce qu'en fait, finalement, Facebook peut t'aider à cibler la personne. Tout à fait. Quand la personne rentre ses données, bon, ben voilà, je suis une femme, j'ai 44 ans, un enfant. En fait, directement, quand tu vas remplir les données de ta page, donc Facebook va vous relier automatiquement. C'est ça. Plus ou moins. Il va lui proposer la publicité. Je suis obligé d'anticiper un peu, parce que j'entends que j'allais râleur devant l'écran, en disant, oui, mais moi, quand je vais mettre que j'habite à Miami, que je suis PDG de Gucci, est-ce qu'on va me croire ? Est-ce que Facebook va me cibler comme ça ? Non. On a trois identités, on va dire, trois identités digitales. La première, la déclarative, celle dont tu parles. J'habite à tel endroit, je suis telle personne. Mais si je mens, si je dis que j'habite à Miami et que tous les jours, je me connecte de Petit Canal, ben du coup, au final, Facebook saura que j'habite à Petit Canal et non pas à Miami. Et donc, du coup, alors là, c'est par mon comportement, donc deuxième identité, identité de comportement, et ce qui donne la troisième, la vraie, la calculer. Donc, en fonction de mon comportement et de ce que j'aurais déclaré à Facebook et au web, de façon générale, on parle des réseaux sociaux, mais c'est généralisé, on peut s'y payer de façon très précise sans avoir recours au déclaratif. D'accord, j'espère vraiment que vous prenez des notes parce qu'honnêtement, maintenant, il faut vraiment utiliser les réseaux sociaux, il faut utiliser Internet pour vos entreprises, pour vous, personnellement. N'hésitez pas, en tout cas, on est en train de parler de ça avec Mathieu Parti, à part Facebook, parce que c'est vrai que, bon, ça devient le réseau le plus populaire, les plus jeunes te diront que c'est pour les vieux, mais quelle autre, je dirais, quelle autre plateforme je peux utiliser ? Petite parenthèse avant, c'est intéressant ce que tu disais. C'est vrai, Facebook, c'est un réseau qui est, entre guillemets, veillissant, mais en vérité, quand on fait du business aujourd'hui, c'est un réseau, une plateforme qui est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on a des personnes qui ont entre 30 et 50 ans et qui ont donc un pouvoir d'achat, contrairement à des réseaux. Alors, je saute Instagram, je fais directement à plus jeunes, Snapchat, même TikTok, on aura des personnes d'un âge moindre, mais qui auront un pouvoir d'achat, on va dire, différent, et moins important, moins direct que sur Facebook. Et donc, du coup, alors, j'en ai cité d'autres, mais il y a également Google. Grâce à Google aussi, c'est une plateforme qui est non négligeable pour pouvoir faire du référencement, positionner son site. Souvent, j'ai des clients qui viennent vers moi pour créer des sites, mais au final, quand le site est créé, il faut le faire voir. C'est bien d'avoir un beau site, mais il faut le faire voir. Ce sont tous et tous ces outils-là qu'on peut utiliser. On peut utiliser également le mailing, WhatsApp. WhatsApp, c'est le réseau social le plus utilisé en Guadeloupe. Et peu de personnes savent qu'au final, c'est un vrai réseau social et qu'on peut vraiment créer un business. En tout cas, on peut baser sa partie marketing sur WhatsApp. Il y a des clients, il y a du monde sur WhatsApp. Comment faire ? Exemple, oui, je suis sur WhatsApp. Tout le monde est sur WhatsApp. Tout le monde est sur WhatsApp. Tout le monde a WhatsApp. Non, mais de toute façon, depuis qu'on dit que c'est gratuit, tout le monde est sur WhatsApp. C'est ça. Mais justement, petit exemple encore, si vous voulez plus d'informations, encore une fois, vous allez à l'atelier Boost. L'atelier Boost, eh oui, Campus. Justement, WhatsApp, comment utiliser WhatsApp justement pour, je dirais, développer son image, son entreprise ou autre ? J'aime bien les cas concrets. dans mes ateliers, si vous venez un jour, je n'invente pas. Il n'y a rien qui vient d'école, il n'y a rien qui vient des livres. D'accord. C'est souvent des cas pratiques. Là, cette semaine, pour répondre à ta question, cette semaine, j'ai créé en fait un petit groupe WhatsApp avec 15 personnes. 15 personnes qui ont 80 jours pour réaliser un objectif avant la fin de l'année. Voilà. Donc, j'ai organisé ça via uniquement WhatsApp. D'accord. De deux façons. Un groupe dans lequel c'est 15 personnes qui sont présentes. Donc, avec une communication sur les autres réseaux Facebook et Instagram, donc, ils m'ont donné l'autorisation de les ajouter dans ce groupe Facebook, dans ce groupe WhatsApp, excuse-moi. Ils sont dans ce groupe et également, autre chose, une liste de diffusion. C'est-à-dire, et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que toute personne qui rentre, on va dire que j'ai une boulangerie, toute personne qui commande un gâteau chez moi, je lui demande son numéro de téléphone, logique, la date d'anniversaire, etc. Je note tout cela. Je peux créer une liste de diffusion et envoyer à ces personnes dès que j'ai une promotion, dès que j'ai un produit, un nouveau produit, je peux envoyer à toutes ces personnes, de façon distincte, pas un groupe, mais de façon distincte, à chacune d'entre elles, un message. Pourquoi pas l'année prochaine, 10 jours avant l'anniversaire, envoyer un message ? Du coup, vous avez réservé chez nous un gâteau l'année précédente. Cette année, on vous fait une offre. C'est créer du lien commercial grâce à WhatsApp et c'est possible. C'est extraordinaire, super intéressant. Justement, alors tu bouges beaucoup. Hors antenne, tu me disais que tu pars bientôt en Martinique, tu vas revenir. Donc, est-ce que ton métier, justement, il faut être, si d'autres personnes veulent le faire, est-ce qu'il faut être disponible à l'âge 24 ? Limite, il ne faut pas avoir de vie ? Non ! Absolument pas ! Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai un petit bébé de 9 mois, je m'en occupe tous les jours. Félicitations ! Merci ! Tu vas la mettre à la crèche. Non, j'ai une vraie vie. D'accord. J'ai une vraie vie. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors, ça dépend aussi du degré d'engagement. Moi, je fais ces formations pour que les gens puissent au moins connaître. D'accord. Je ne dis pas que tu vas venir en formation et forcément, tu vas tout gérer demain tout seul. Je ne retire pas le pain dans la bouche des agences de communication et autres. Non ! Ce que je dis, c'est qu'il faut connaître d'abord les capacités des réseaux sociaux du web de façon justement à pouvoir mieux travailler son produit. C'est-à-dire que si je ne sais pas que je vais utiliser WhatsApp, arriver en caisse, je vais encaisser et je ne vais pas avoir d'échange. Oui. Voilà. Et puis, alors oui, ça prend un peu de temps. Oui, c'est chronophage, mais tout est automatisable. Et bien sûr, du coup, on peut déléguer. Mais il faut d'abord savoir de quoi il s'agit. C'est pour ça qu'on a créé les ateliers Boost pour les entrepreneurs. Et puis, on travaille également avec les centres de formation et on les aide à digitaliser leurs formations, notamment à rajouter des formations dans le marketing, bientôt dans l'année sur les bit data également. Donc, on essaie vraiment d'apporter la digitalisation à tout le monde. OK. Non, mais je te pose la question parce que c'est vrai qu'on a l'impression que les gens sont toujours sur leur portable, tablette. Quand ils sont connectés, ils sont vraiment coupés de tout. Alors, à qui s'adressent ces ateliers ? Donc, mis à part entreprise, on a bien compris. Mais si, par exemple, une mère de famille de peut-être 50, 60 ans désire faire ton atelier, est-ce qu'elle peut ou est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Pas de limite d'âge. Par contre, ce ne sera pas l'atelier Boost qui est dédié au côté entrepreneur. Par contre, au mois de janvier, on va mettre en place des ateliers qui seront dédiés justement à la sensibilisation au digital. Donc, on va apprendre les bases, comment j'allume ma tablette, comment ne vous moquez pas. Il faut passer par là pour arriver… On ne se moque pas parce que les anciens ne savent pas comment allument mon ordinateur. C'est vrai. Mais par contre, justement, on sort d'une formation avec un centre de formation pour les salariés du Club Med. Du coup, au final, on leur a appris à comment utiliser une tablette. On leur a appris à comment utiliser un smartphone. Et c'est essentiel parce que même si, au début, tout le monde dit « je connais », on ouvre les yeux quand on commence à donner des détails et à expliquer des fonctionnalités. Donc, le campus digital, on essaie de s'adapter à tout le monde. Donc, on ne fait pas les enfants. Il y a déjà des associations qui s'occupent déjà. Il faut le savoir. Donc, créer des ateliers pour les enfants, nous, on ne va pas de ce côté-là. On ira plutôt du côté des seniors, donc, des silver, je préfère dire comme ça. Silver, oui, ça fait plaisir. Silver, c'est un peu mieux. Non, vraiment, démocratiser le digital parce que demain, du coup, tout est digitalisé, même de la vie quotidienne, la banque, la poste, tout est digitalisé. Et l'idée, c'est justement de réduire la fracture sociale et la fracture numérique. Parce qu'en fait, comme je dis souvent, la fracture numérique sera la fracture sociale de demain. Aujourd'hui, quand on ne saura pas faire les choses numériquement, on va se sentir exclu de la société et ça, c'est dommage. Avec une société vieillissante comme on a en Guadeloupe et en Martinique également, il est important de pouvoir être ensemble pour avancer. Et tu as totalement raison parce que maintenant, que ce soit les factures, que ce soit les papiers, que ce soit les courriers ou les inscriptions, tout se fait en ligne. Même quand vous cherchez un emploi, souvent, ne vous déplacez pas. Envoyez un e-mail plutôt avec votre CV et lettre de motivation. Donc franchement, cette formation, elle est nickel et surtout, les ateliers paraissent très, très, très intéressants. Est-ce qu'il y aura des journées portes ouvertes ? Tu nous as parlé de janvier. Est-ce que prochainement, avant la fin de l'année, on pourra avoir une journée pour mieux faire connaissance avec tes ateliers, mieux faire connaissance avec le campus digital ? Alors, il y en a une juste lundi dernier. Ah, ben tu vas louper ! Mais on en fait souvent, en vérité, mais pas en public. On essaie d'inviter, de faire part public. Mais là, on prépare une soirée justement avec même nos partenaires, centres de formation, avec toutes les personnes, les chefs d'entreprise également parce que le but, c'est vraiment d'unir derrière le digital. Ok. Alors, est-ce que tu es connecté forcément ? La question qui tue aux réseaux sociaux. Ben, t'imagines, tu me réponds, pas du tout. Je disais hier que c'est impossible. Quand on est mal chaussée, dans le numérique, ça ne fonctionne pas. D'accord. On ne peut pas. C'est la carte des visites. Balance toutes tes adresses sur les réseaux sociaux parce que je suis sûr que vous voulez prendre des informations pour le suivre. Il est là, il est présent. Vas-y, Instagram, Facebook, Snapchat, si tu as. Vas-y, balance tout. Alors là, c'est sous le campus digital. Donc, ce sera le campus digital. C'est la base. Et après, sur Instagram, donc, le campus digital tout collé. Sur Facebook, le campus digital. Et puis, par mail, donc, le campus digital tout collé arrobas gmail.com. Voilà. De toute façon, ça s'affichait juste là. Voilà. En tout cas, Mathieu, merci d'être passé sur le plateau de TV Service. Je sens qu'il y a tellement de choses à dire. Malheureusement, on ne peut pas tout dire dans une émission. Donc, forcément, suivez-le, ajoutez-le et puis allez faire un petit tour si ça ne mange pas de pain. mais dès que tu as un nouveau truc à nous faire découvrir, tu repasses sur le plateau. Avec plaisir. Sans souci, on est là et on attend. En tout cas, merci à toi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On continue parce que l'émission vient tout juste de commencer mais ça, c'est après un jingle. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada